Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Israël aujourd'hui ! Tiens, mets-moi une petite ambiance israélienne, vas-y. Euh, j'hésite, j'ai de la musique ou alors j'ai un fond sonore avec des bruits d'explosion ? Ouais non, bah mais rien, non, c'est bien, voilà, merci. Alors on a tendance à se moquer des Belges, mais heureusement je suis là, je viens à votre rescousse les amis. Il se passe des trucs farfelus ailleurs, rassurez-vous. Exemple, les automobilistes israéliens s'étonnaient ces derniers temps de ne pas recevoir plus de PV que ça, alors que pour autant, les radars ont fleuri sur les routes telles des pâquerettes sur une pelouse au soleil. Oh, j'aime bien ma métaphore, tiens, c'est printagnie, ça sent bon le salon d'agriculture. Enfin, ça sent bon. Alors il s'avère que les policiers, en fait, chargés de contrôler tout ça, avaient volontairement augmenté les vitesses de déclenchement des radars pour pas avoir trop de boulot, parce que bosser, bah, eh, c'est dur quoi. Il faut donner l'idée à nos policiers, à nous, hein. Non mais c'est pour leur santé, moi je dis ça, faut qu'ils se ménagent. On leur demande beaucoup avec Vigipirate ou ça. Laisse-y tomber les PV, les gars. Alors par exemple, une route à 80, près de Jérusalem, le radar se déclenchait à 150. Ah bah là, t'as de la marge, hein, c'est plus une fourchette, c'est une fourche. Et encore, il manque des dents. Je sais bien qu'on n'est pas une vache près, mais quand même. Là, soit c'est un troupeau de vaches entiers, soit elles gagnent le concours du salon de l'agriculture, hein. Alors je te raconte pas que quand cette nouvelle a été annoncée en Israël, ça a fait l'effet d'une bombe. Euh... Ouais, enfin bon. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'Insolite de Geoffrey. Sous-titrage Société Radio-Canada